Alors ok, on a décidé de faire du SIG, mais qu'est-ce donc que des SIG ? SIG ça veut donc dire système d'information géographique, J-A-S, comme un l'amende anglaise, on va le faire à l'envers. Dans système d'information géographique, il y a d'abord géographique, et géographique ça veut dire, ben somenos, décrire, voire même dessiner la Terre, donc ça va parler de cartographie. Information, ça veut dire qu'on va venir rajouter de l'information géographique et géolocalisée sur une carte, qui est un peu un abus de langage, puisque toute carte a toujours contenu de l'information. Mais on peut peut-être dire qu'avant, on cherchait seulement qu'à dessiner et représenter sur un support papier, à retranscrire dans une échelle différente, qui se passait sur un morceau de territoire. Donc on y dessinait les éléments naturels, comme les côtes, les rivières, les mers, etc. Mais également les éléments artificiels ou les installations humaines, comme les villes, les habitations, etc. Par rapport à ça, les choses ont un petit peu évolué au XIXe siècle, et il est marrant de le rappeler dans le contexte actuel du Covid-19, que sans doute les choses ont un petit peu changé avec l'épidémie de choléra. Donc on voit par exemple ce premier exemple de Charles Piquet, qui est un géographe français, qui dans ce rapport aurait introduit une carte qui est assez connue, qui est la représentation du niveau de personnes infectées dans les différents quartiers de Paris. Donc ce genre de carte, on y est aujourd'hui très habitué, carte plutôt schématique, qu'on nomme aujourd'hui chlouroplète. Mais voilà, à l'époque, ce n'est pas si courant que ça. On peut citer un autre exemple qui est notable, rigolo, pour d'autres raisons. C'est l'exemple du professeur Jon Snow, rien à voir avec la série dont vous connaissez, mais qui, quelques dizaines d'années après, c'est un peu la petite sœur du premier exemple qu'on vient de vous montrer, a réalisé la même chose sur les différents quartiers de Londres, toujours sur l'épidémie de choléra. Puis vient après un exemple dont j'aime bien parler, et dont je vous ai parlé en introduction, qui sont les exemples d'Humboldt. Il vient réaliser ici une autre carte qui représente ici les isolignes de température sur la surface du globe. Ok, donc ça c'était pour la partie informations. On passe à la partie systèmes. Systèmes qui est une assez vieille notion, d'aussi loin que remonte l'analyse de Google Ngram. Google Ngram, c'est une application qui recense la récurrence des mots dans tous les livres que Google a numérisés et scannés. On voit que dès les années 1500, il y a un petit pic d'utilisation du mot système dans la littérature scientifique. Il faut attendre le 18e pour que cette notion explose, du moins l'utilisation de cette notion explose. Et l'ascension du dernier pic se fait à partir un tout petit peu avant les années 50, sans doute, et je m'avance sans doute un peu là-dessus, mais sans doute avec l'avènement des systèmes informatiques. Donc dans le cas des SIG, il est souvent dit que le premier SIG moderne aurait été utilisé par le ministère des Forêts du Canada, au début des années 60, pour à la fois répertorier et gérer les arbres des différentes forêts publiques. Donc l'avantage des SIG par rapport à nos anciennes cartes papier, qui sont assez nombreux et je ne vais pas en faire la liste exhaustive, mais plusieurs points à noter. La première, c'est qu'on peut récupérer et s'échanger facilement ces informations, notamment avec les bases de données et surtout Internet, qui permet aujourd'hui d'interroger ces bases de données de n'importe où qu'on soit assis sur notre chaise de bureau. Ces informations et ces données, on peut maintenant les séparer. Dans les SIG et dans le QGIS, on parlera notamment de couches ou de calques. Ça veut dire que par rapport à un système papier où toutes les informations sont écrites sur le même support, ici, on va pouvoir venir faire des tranches et récupérer une seule information, l'extraire, l'analyser, pour lui faire dire quelque chose d'autre. On peut également requêter ces informations, c'est-à-dire leur demander quelque chose. On n'est plus obligé de regarder l'entièreté de l'information qui nous apporte, mais on va pouvoir affiner notre demande. Puis, on va pouvoir analyser ces informations, calculer quelque chose à partir de toutes ces données, voire même croiser plusieurs données entre elles, soit juste pour les comparer, soit pour fabriquer encore quelque chose de nouveau. Dans ce monde du SIG, on va trouver plusieurs solutions logicielles, ici répertoriées dans cet article Wikipédia, où on trouvera notamment soit des solutions propriétaires, qu'elles soient gratuites ou commerciales, soit des solutions libres et open source, on ne s'attendra pas sur la différence philosophique ici, dans laquelle on trouvera en première place QGIS, c'est ce qu'on va venir utiliser ici, dans cette série de vidéos. Alors, on ne va pas s'attarder sur la différence entre libre et open source, mais déjà, on va se demander qu'est-ce que ça veut dire open source. Open source, basiquement, ça veut dire que le code source de ce programme ou logiciel est accessible et récupérable par tous et pour tous. Ça veut donc dire principalement deux choses. Premièrement, que ce logiciel, on peut le récupérer facilement. Souvent, les logiciels open source sont gratuits, mais ce n'est pas une règle. Donc, on va pouvoir le récupérer facilement, puis l'installer sur notre ordinateur et l'utiliser sans avoir recours à des manips de hacking ou de crack. Mais open source, ça veut également dire, deuxièmement, étant donné que c'est le code source qui est accessible à tous, on peut a priori le récupérer pour en faire autre chose ou l'améliorer soi-même. Et c'est quelque chose qui marche assez bien. Dans l'univers open source, il y a une communauté de développeurs libres et indépendants qui développent, chacun dans leur coin, seul ou à plusieurs, des petites extensions au programme que par la suite, on va pouvoir venir intégrer facilement. Donc, des logiciels open source, vous en connaissez plusieurs, à commencer par Firefox, le navigateur Internet, ou par un autre exemple, Blender, le logiciel de modélisation 3D, mais pas que. Et ces deux exemples que je viens de citer, comme pour QGIS, souvent, dans les logiciels open source grand public qui fonctionnent, il y a souvent une fondation qui est derrière. Dans le cas de QGIS, c'est la fondation OSGEO, pour open source géographie, qui regroupe plusieurs projets, que ce soit des applications installables et exécutables sur un ordinateur, ou des librairies externes d'études géospatiales, voire des librairies de géographie web. Donc, on va aller s'intéresser à QGIS. On arrive donc sur le site de QGIS, sur lequel on ne va pas trouver grand chose, à part le titre d'augmentation en anglais, je crois. Un petit bouton pour soutenir QGIS, parce que, comme je le disais, le logiciel est open source et gratuit, mais il ne marche pas sans financement. Donc, si vous avez trop d'argent, si vous payez trop d'impôts, ou si vous avez juste envie de les aider, vous avez ici la démarche pour leur donner 5 à 250 euros. Puis, on va pouvoir venir télécharger une version de QGIS. Avant de cliquer sur le bouton, on va regarder, on voit ici qu'il y a deux versions téléchargeables, même si, dans les faits, on peut venir télécharger toutes les archives des anciennes versions, de la première à la dernière. Mais, on trouvera aujourd'hui, en août, début août 2020, deux versions disponibles, la 3.18 LTR, la 3.10.8 LTR, et la version 3.14, surnommée la version Pi. C'est une petite blague des développeurs. Normalement, toutes les versions de QGIS ont un nom d'une ville ou d'une région, comme Lisbonne, Mandou, et je ne me souviens plus l'une des autres. Mais, cette version est un peu spéciale. Voilà, une petite blague de geek. Je suppose. Donc, j'en ai oublié de dire que la version LTR, c'est la version Long Term Release, ça veut dire la dernière version stable, pour laquelle on n'aura aucun problème stable, mais dont le développement est terminé, ou on aura accès à la toute dernière, donc la 3.14, qui aura les derniers apports des développeurs et les dernières modifications. Donc, QGIS est disponible pour à peu près tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, Apple ou Linux. Et on va pouvoir télécharger la version qui nous intéresse. Donc, nous, on va télécharger plutôt la 3.14, la toute dernière. Et il ne nous reste plus qu'à choisir entre la 32 ou la 64 bits. Mais aujourd'hui, 99,9% des ordinateurs sont compatibles avec le 64 bits, donc on va télécharger cette version-là. Une fois téléchargée, il ne nous restera plus qu'à l'installer. Je ne vais pas faire une vidéo de ça. Il n'y a aucun problème. Il suffit de cliquer sur suivant à la fois que l'occasion se présente. À peu près les yeux fermés. Et pour lancer QGIS, soit sur votre bureau, soit dans votre menu démarré de Windows, vous allez avoir 5 raccourcis. Et celui qu'on va choisir pour lancer l'application, ça va être le QGIS Desktop 3.14.1. Donc, sans la version de Grass, sans les widgets personnalisés. On ne va pas non plus lancer Saga ni OSGeoShell. Vous pouvez même, à la limite, ne garder que ce raccourci et supprimer les autres. Et voilà, QGIS est prêt à démarrer. On va commencer dans la vidéo suivante à faire un petit tour de son interface et des différentes fonctionnalités.